Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne, honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé les mains, il lui dit, il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le au pauvre et tu rends un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Marc chapitre 10, verset 19 à 23 Voici un homme qui, en plus d'avoir respecté une très grande partie de la loi, honorait ses parents. Malgré tout cela, il n'a pas été sauvé. Et il répondit, Qui est ma mère et qui sont mes frères ? Puis jetant les regards sur ceux qui étaient assis autour de lui, voici, dit-il, ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. Marc chapitre 3, verset 33 à 35 Ces paroles sont dures, hein ? Et ce sont bel et bien les paroles du Créateur. Pour lui, personne ne doit avoir plus d'importance que lui dans ton cœur. Mais le texte suivant est encore plus terrible. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Matthieu chapitre 10, verset 34 à 36 Le prince de paix déclare la guerre à tous ceux qui s'opposent à sa volonté. Ainsi, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Matthieu chapitre 10, verset 37 Comprends-tu ? En tant qu'enfant de Dieu, c'est le sang de Jésus qui coule dans tes veines. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 16 Que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Matthieu chapitre 11, verset 15